Quand on arrive au pain, on est obligé d'utiliser des applis pour vérifier qu'on ne s'empoisonne pas trop. C'est vraiment qu'il y a un problème avec ce qu'on achète, tu ne trouves pas ? On mange tellement de choses toxiques que ce n'est pas bon appétit que j'ai envie de dire aux gens, mais bonne chance, comme dirait Pierre Rabhi. Ne subissons plus les choix de la grande distribution. Pour reprendre le contrôle, on te propose un grand défi. Février sans supermarché. Alors oui, ça demande un peu d'organisation, mais tu ne seras pas tout seul. On a créé des groupes Facebook locaux pour partager conseils, recettes, bonnes adresses avec les gens de ton territoire. Février sans supermarché, c'est repeupler les marchés, soutenir les producteurs locaux dont on aime les pratiques. Encourager les commerces indépendants, les épiceries de quartier, favoriser le vrac. Reprendre le contrôle, c'est aussi faire comprendre aux grandes surfaces qu'on n'est pas d'accord avec le sur-emballage. Le kilomètre alimentaire qui explose le bilan carbone de notre nourriture. Ou les politiques de prix qui écrasent les petits producteurs et tuent le commerce de proximité. Et oui, un emploi créé dans la grande distribution, c'est 3 à 5 emplois qui disparaissent dans le tissu local. En fait, février sans supermarché, c'est réfléchir à nos modes de consommation et de production. Alors tu passeras peut-être un peu plus de temps en cuisine, mais l'expérience montre que... Ça coûte finalement moins cher d'acheter l'essentiel chez les commerçants locaux, plutôt que le superflu en grande distribution. Et puis justement, si tu y arrives en février, tu y arriveras toute l'année. Février sans supermarché, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada